Messieurs, dames, bonjour Oui, dites-moi D'accord, vous venez D'accord, ah oui, vous venez d'adopter un petit chien, un petit chiot C'est quelle race ? Un samoyed ? Oui, je vois ce que c'est, c'est super mignon Et vous voudriez avoir quelques conseils ? Oui Oui, alors, le samoyed est un chien d'origine de Sibérie Voilà, c'est un chien nordique, on va dire Et donc, il est de quelle couleur ? Parce qu'en général, son poêle est tout blanc Il est blanc, c'est une petite femelle D'accord Et donc, on le reconnaît aux œufs Puisqu'on a l'impression qu'il sourit Oui, c'est ça Oui, son sourire est ravageur Non, on peut dire ça Exactement, il a une allure impressionnante Là, il est petit Elle est petite Mais, voilà, c'est un chien de taille moyenne Et c'est un excellent compagnon Et un très bon chien Et il adore les enfants Ouais Voilà, donc, son pays d'origine Et bien, c'est la Russie septentrionale Oui, vous allez pouvoir le découvrir, tout à fait Le Samoyed, eh bien, est amical Il est ouvert, réveillé Il est fils, vif, pardon Et puis, il possède un instinct de la chasse On dit très peu marqué Bien que non craintif Voilà Autrefois, eh bien, autrefois, il était utilisé pour garder les troupeaux de rennes Ou alors, comme chien de traîneau Voilà Ou de chasse, comme vous Voilà, donc Et il était pour l'homme Il est pour l'homme un excellent compagnon Vous allez pouvoir vous en apercevoir C'est un chien, le Samoyed Très, très proche de son maître Comme un peu tous les chiens Ouais Et il supporte, par contre, très mal la solitude Oui, donc, je vous conseille, je vous déconseille la tâche Ou le chenille Voilà, parce que c'est un chien actif, joueur et figureux Puisque c'était, à la base, un chien, un chien de traîneau Un peu comme le Yuski Voilà, tout à fait Donc, il faut lui consacrer, eh bien, le temps nécessaire pour qu'il puisse dépenser quotidiennement C'est très important Donc, il est préférable d'avoir un très très grand jardin Voilà, tout à fait Donc, c'est un chien, comme je vous l'ai dit, de taille moyenne Donc, la taille moyenne, eh bien, de l'adulte, chez le Samoyed Il peut faire de 54 à 60 cm Voilà, et le poids moyen de l'adulte, pour son poids, c'est 20 à 30 kg Tout à fait Et donc, il a le poids le long Voilà Donc, vous allez pouvoir voir, vous êtes sûrement aperçu Qu'il avait une truffe bien développée et noire Et vous pourrez être peut-être surpris Parce que j'ai eu certains clients qui possédaient également un Samoyed Et bien, ils ont été surpris, eh bien, de voir, ne pas le dire, la truffe Pendant certaines périodes de l'année Voilà Donc, ce qui donne, eh bien, ce qu'on appelle ça On appelle ça, eh bien, la truffe de neige Donc, elle devient un peu rosée Un peu rose Voilà, elle change de couleur Donc, certaines personnes étaient un peu inquiées Pensant qu'il avait peut-être eu une maladie Ou quoi que ce soit Mais non, non, c'est normal C'est ce qu'on appelle la truffe de neige Voilà Donc, c'est un chien au caractère, eh bien, vif Joueur, amical, social, très important Par contre, il est très têtu Et puis, c'est un chien d'alerte C'est un chien, par contre, je ne sais pas si on vous l'a dit C'est un chien qui aboie beaucoup Donc, il aura besoin de bien l'éduquer Oui, il aboie beaucoup Et l'aspirance de vie, c'est de 12 à 14 ans Voilà Oui, 12 à 14 ans Donc, le poids pour une femelle samoyoyède C'est de 16 à 20 kilos Et pour un mâle, ça peut aller de 20 à 30 kilos Voilà, la femelle est beaucoup plus légère, on va dire Et puis, pour la taille de la femelle, c'est pareil Elle est un peu plus petite Puisqu'elle fait de 48 cm à 53 cm Alors que le mâle, lui, il fait 53 à 60 cm Voilà Donc, vous pourrez voir qu'il a un poil Il a un double poil C'est-à-dire qu'il a un sous-poil court et dense Et ensuite, il a un joli poil de couverture Plus long et dur Voilà Oui, donc, c'est un chien de type spitz De taille moyenne Donc, comme je vous l'ai dit Donc, il est élégant, digne et assuré Ah, vous avez pu le remarquer déjà Voilà Puis, il se distingue, pardon Également par sa force et son endurance Parce que c'est un chien de traîneau Donc, voilà, tout à fait Donc, comme je vous l'ai dit Et bien, il donne l'impression de sourire Et c'est grâce à la position particulière Et bien, des gommissures Et de ses babines Et de ses yeux Et on a l'impression qu'il sourit C'est très agréable Oui, vous l'avez remarqué Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un chien Là-bas, c'est un chien de traîneau Voilà, tout à fait C'est pour ça qu'il demande beaucoup de... Il faut le faire courir Il faut le sortir Il ne faut pas se contenter de petites balades quotidiennes Juste pour faire ses besoins Il a vraiment besoin de se dépenser C'est très important Oui, tout à fait Ah oui, puis c'est un chien toujours joyeux Et puis vous verrez Il apportera un bonheur Un bonheur constant dans votre foyer Et il adore les enfants Voilà Pour sa santé, il ne présente aucune tare Il n'est pas fragile au niveau de sa santé Après, il peut y avoir quelques problèmes Comme tous les chiens Comme tous les indibaux Mais à la base, ce n'est pas un chien fragile Voilà C'est une race très ancienne Ouais Donc, comme je vous l'ai dit Il est originaire des régions froides Du nord de la Russie et de la Sibérie Et bien, le Samoyed A son nom Et bien, il le donne Il doit son nom Voilà À la tribu Et bien Qu'il vivait dans cette Dans cette contrée Voilà Et c'est quand même un chien indépendant Qui aime posséder son territoire Mais il n'est jamais contre des caresses C'est un chien très têtu Et il ne vous obéira pas par crainte Mais il vous obéira surtout Pour vous faire plaisir Voilà Il n'est pas du tout craintif Donc, il vous obéira surtout Pour vous faire plaisir Tout à fait Voilà Exactement Alors, pour son alimentation Et bien, comme tous les chiens Comme tous les chiens nordiques Puisque c'est un chien du nord Et bien, le Samoyed a besoin Et bien, d'un fort rapport en vitamine Donc, ce qui veut dire des gros gras Et en oligo-éléments Voilà Gros gras et oligo-éléments Et vous pouvez également, et bien Rajouter des éléments dans sa nourriture humaine Qui peut intégrer sans difficulté Comme de la viande Des légumes frais et des féculents Voilà, tout à fait La nourriture industrielle Comme des croquettes de haute qualité Passe très bien également Tout à fait Voilà Voilà Et comme je vous l'ai dit Le Samoyed a besoin de beaucoup d'exercices Pour se dépenser Puisqu'il a été sélectionné Et bien, pour ses aptitudes En tant que... En tant que chien de traîneau Tant que ce qui en fait un chien d'activité Voilà, donc... La nourriture est très très importante Comme je vous l'ai dit De simples promenades quotidiennes Ne suffisent donc pas à favoriser son équilibre Et son bien-être Vous avez un jardin, vous m'avez dit Oui, c'est mieux Même si... Même si... C'est parfaitement adapté au climat européen Il en reste tout de même Et bien, un fervent défenseur Des températures basses Ce qui veut dire qu'il ne supporte Il ne supporte très très peu la chaleur Il ne supporte que très peu la chaleur Donc l'hiver Si vous chauffez votre maison Faites attention Que la chaleur ne soit pas trop excessive Il ne grimpe pas le froid Mais par contre, la chaleur, oui Donc, lorsque vous chaufferez chez vous Cet hiver Faites attention à la température Il ne faut surtout pas qu'elle soit trop hausse Sinon, il ne sera pas bien Voilà Oui, bien sûr, vous pouvez lui donner des friandises Et en plus, les friandises, eh bien, sont idéales pour le récompenser Et satisfaire les chiens les plus gourmands Donc, lorsqu'il a fait quelque chose de bien Vous pouvez le récompenser avec une friandise Voilà Et la galache D'accord Donc, c'est encore un petit chiot Oui, alors, eh bien, sa diète doit contenir des sources Donc, comme je vous l'ai dit, protéinées Donc, comme du poulet De l'agneau Ou encore du harang Oui, du harang, tout à fait Et le saumon, bien sûr, de bonne qualité Et oui L'idéal est d'opter pour une source protéinée Maigre Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et riche en acides aminés Afin de soutenir, eh bien, le développement musculaire, eh bien Du saumonienne de votre chien Tout à fait, oui Puisque les acides gras oméga 3 et 6, eh bien, sont également prérequis, cette fois-ci, eh bien, pour le cerveau Et la fonction oculaire Donc, le duo probiotique oméga, peut aussi avoir un impact sur la digestion, eh bien, l'élasticité de la peau Donc, eh bien, vous pouvez lui donner des conquêtes ultra premium directes, voilà Donc, c'est une recette composée de 56% de composants d'origine animale Afin, eh bien, de fournir les besoins en acides aminés nécessaires Il y a donc aussi du boulet déshydraté Il y a du créton, ce qui booste, eh bien, le développement musculaire du petit chien Tandis que l'huile, eh bien, de saumon et les graines De lin, parce qu'il y a des graines de lin, eh bien, garantissent une peau et un pelage soyeux Voilà Donc, je vous dirais que le combo glucosamine et chondroitine Ainsi que l'association calcium-phosphore, eh bien, agissent dans le sens, eh bien, d'une bonne construction articulaire et osseuse Voilà, donc, le produit est sans céréales Voilà, tout à fait Donc, je peux vous conseiller, eh bien, ultra premium direct sans céréales pour chien Et ensuite, eh bien, à partir de tout ce mois, vous pourrez lui donner, eh bien, ultra premium direct sans céréales adultes, cette fois-ci Les mêmes, mais pour adultes Voilà, tout à fait, en effet, tout à fait Oui, en effet, il faut lui donner sa dose quotidienne aussi d'affection Bien sûr Le jeu et l'activité physique Voilà, il aime savoir qu'il fait partie intégrante de la famille Donc, pour l'éduquer, le mieux est de recourir au renforcement positif Euh, ou bien, au jeu Car même s'il est têtu, eh bien, il aime plaire à son maître, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il vous, il vous obéira surtout pour, euh, pour vous plaire Voilà Oui, il est très têtu Oui, vous, vous prenez un paquet de, un sac ultra premium direct sans céréales pour chien Oui, alors, je vais vous charger ça Voilà, donc c'est des grands paquets, hein, donc je vous le mets juste là Alors, je vais le scanner Voilà, je vais le scanner Voilà, je vais le scanner Voilà, je vais le scanner Voilà Voilà Alors, la quantité de croquettes à donner pour un chiot Samuel Donc, pour un chiot de 2 à 3 mois Euh, c'est 150 grammes en 3 fois Voilà, donc, les 150 grammes, vous les divisez en 3 fois Pour un chiot de 2 à 3 mois Euh, pour un chiot de 4 à 5 mois Euh, vous lui donnez 225 grammes en 3 fois également Ensuite, pour un chiot de 6 mois à 8 mois Euh, vous lui donnez 295 grammes en 3 fois également Ensuite, pour un chiot de 9 mois à 11 mois Euh, vous lui donnez 350 grammes mais en 2 fois seulement Bon, voilà, ce ne sera plus en 3 fois mais en 2 fois Pour un chiot de 9 à 11 mois 350 grammes en 2 fois Et puis ensuite, eh bien, pour un chiot de 12 mois à 24 mois Et bien, vous lui donnez 350 grammes en 2 fois Qu'est-ce que vous donnez un samoyen adulte ? Eh bien, euh, si votre samoyen est très actif Et que vous faites beaucoup de sport avec lui Oui, monsieur est sportif, madame aussi D'accord, donc il va faire beaucoup de sport avec vous Donc, eh bien, euh, il faudra augmenter la ration Sa ration à 450 grammes de croquettes Voilà Puis voilà, vous, vous augmenter sa ration de 450 grammes de croquettes Ça suffit, puisqu'il va se dépenser quand même Le poids idéal Alors, le poids idéal du samoyel Samoyed Eh bien, est de 26 kilos Voilà, pour un bon poids Le poids idéal Oui, il y perd beaucoup ses poils Exactement Puisque le samoyel mâle, eh bien, connaît une mue par an Une mue par an Et la femelle, en revanche Elle mue deux fois par an Voilà, le samoyel mâle, une fois par an Et la femelle, deux fois par an Voilà, donc, euh, à ce moment-là, ils perdent beaucoup, beaucoup de poils Tout à fait Donc, ces muses sont abondantes Et gênantes, eh bien, pour les personnes n'aimant N'aimant pas les poils dans leur habitation Mais lorsqu'on prend un chien, je pense que Il faut savoir qu'il y aura toujours plus ou moins de poils dans la maison Donc, euh, voilà Donc, comme c'est un chien, donc, comme je vous l'ai dit, au poils long et blanc Oui, par contre, ce chien, eh bien, il nécessite un entretien permanent Qui n'est pas de tout repos, eh bien, pour le chien, puisque Surtout pendant la période de mue, puisqu'il va falloir que vous le brossiez souvent Voilà Alors, il est recommandé, eh bien, de brosser votre chien avec une, une carte Ou alors, une, une brosse à pico rigide Tout à fait Donc, le brossage, eh bien, je dirais qu'il doit être hebdomadaire, voilà En temps habituel, bien sûr Mais alors, mais, bien sûr, il devient, il devient quotidien en période de mue Tous les jours, quand il est en période de mue Voilà Oui, bien sûr, vous pouvez lui donner un bain Il peut être, par contre, donné au début de la mue Eh bien, ce qui permettra, eh bien, d'éliminer, eh bien, un maximum, un maximum de poils morts Tout à fait Eh bien, je vous conseillerais, il serait préférable d'utiliser un shampoing spécial Chien à poils longs Et un poil blanc également, pour bien garder sa jolie teinte blanche, voilà Pour pas que le blanc jaunisse ou quoi que ce soit Donc, prendre un shampoing à poils longs et poils blancs Tout à fait Et puis, il faudrait, il faut brosser les dents régulièrement, hein, de votre chien, comme tous les chiens C'est votre premier chien, d'accord Oui, il faut donc brosser régulièrement ses dents Puisque ça permet, eh bien, d'éliminer l'accumulation de tartre Et la prolifération, prolifération, eh bien, de bactéries Il faut nettoyer aussi, eh bien, ses oreilles et ses yeux, hein Ça doit être vérifié, eh bien, fréquemment, voilà Voilà Et puis, ses ongles, ses griffes, hein, puisqu'ils ne sucent pas naturellement, hélas Donc, ses griffes doivent être coupées Puisque trop longs, eh bien, ils risquent d'engendrer des douleurs Et des problèmes à votre chien pour se déplacer Voilà, tout à fait Et à noter, bien sûr, que les ongles, les griffes de chien, contiennent donc des vaisseaux sanguins Donc, pour éviter tout accident, je vous conseille de demander conseil à un vétérinaire ou un toiletteur Et si vous avez peur de le faire faire par des professionnels, voilà, c'est mieux Tailler leurs ongles, c'est mieux leurs griffes Il vaut mieux le faire faire par un vétérinaire ou un toiletteur qui le font très bien Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des vaisseaux sanguins, donc, voilà, c'est mieux Voilà, donc, pour revenir à la nourriture, donc, comme je vous l'ai dit, le savoyenne a besoin, eh bien, d'un fort rapport en vitamine, croquera et oligo-léments Et puis, vous pouvez rajouter dans la nourriture humaine, eh bien, sans difficulté, vous pouvez rajouter de la viande, des légumes frais Et puis, à ce moment-là, des féculents Et puis, là, des croquettes, comme je vous ai donné Il vous fallait autre chose avec, euh, avec vos croquettes Ultra Premium Une brosse pour le brosser Oui, je vais voir ça Alors, je vous propose cette petite brosse Donc, d'un côté, elle a des picots durs Et d'un autre côté, elle a une brosse toute douce Alors, pour finir de le... une fois que vous aurez enlevé tous ses poils, eh bien, pour, euh, pour le brosser délicatement Ce sera beaucoup plus agréable, mais pour lui, comme un genre de massage Oui, bien sûr, non, je vais vous la faire voir Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis D'accord ? Il vous apporte déjà beaucoup de bonheur Et vous verrez, il est très très gentil avec les enfants Voilà ! Vous savez, un grand jardin ? Oui ! D'accord ! Oui, parce que c'est un chien, comme je vous l'ai dit, qui ne supporte pas d'être, d'être enfermé, hein Il faut vraiment avoir du grand grand espace pour ses pensées Puisque c'est un chien, là-bas, c'est un chien de traîneau Et voilà ! Non, je vous sens bruit, c'est pas grave ! Voilà ! Donc c'est une brosse comme ceci, vous voyez, elle est... Elle est tombée en bois Voilà ! Et donc vous avez des petits... Des picots de ce côté Donc pour brosser le... Votre chien, c'est idéal ! Tout à fait ! Et de l'autre côté, vous avez bien une... Des poils beaucoup plus... Beaucoup plus doux Et ça enlève pas mal de poils aussi, hein ! Ah oui, croyez-moi ! Ça enlève bien du poil ! Mais tout en douceur, cette fois-ci ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Vous voyez ! Et de l'autre côté, c'est doux ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Oui, parce que les picots sont... Sont un peu plus... Un peu plus rigides ! C'est ce qu'il faut ! Tout à fait ! Merci ! Je vous en prie ! Oui, voilà ! On l'a bien ! C'est une brosse en bois ! Elle est jolie, oui ! En plus ! Oui ! Alors, elle fait combien à 100 brosses ? Je n'ai pas le coup de part ! Donc, c'est la brosse ! C'est la brosse, elle s'appelle... Betty ! Double Dog Brush Betty ! Betty ! Je vais vous dire ça tout de suite ! Ça se déclate ! ça vous convient, d'accord, et bien écoutez, on va faire son petit emballage ah mais je veux ça, c'est un très 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 beau chien, tout à fait donc voilà, je la mets à côté de vos croquettes, voilà, vous verrez sur le paquet de croquettes, tout est marqué, voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous savez tout, voilà, des dosages pour le poids, tout ça par rapport à votre chien, son âge, tout est indiqué, voilà exactement, vous direz des nouvelles de la petite brosse, d'accord, et bien plein de bonheur avec votre toutou, elle va vous combler d'amour, vous allez voir, elle va vous combler d'amour et de bonheur, ah oui, oui bien sûr, vous pouvez, si vous avez des conseils, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de soucis, il n'y a aucun problème, d'accord, et bien je vous remercie messieurs, bien je vous dis à bientôt alors, d'accord, à bientôt, au revoir, oui bonjour, nous en avons, c'est pour votre chat, d'accord, il a quel âge ? Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, oui bien sûr, d'accord, je vais vous montrer, alors, Alors, voilà, alors, je ne sais pas si ça, donc je peux vous proposer, par exemple, à ces petits sachets comme ceci, des petits menus gourmands, donc ce sont des petits sachets de sangra, donc c'est un aliment complet pour chat, alors qu'il y a du bœuf, donc, je ne sais pas si vous voulez, et nous avons plusieurs variétés, donc nous en avons au bœuf, nous en avons à l'agneau, et aux carottes, nous en avons à la dinde, et nous en avons également au poulet, et aux petits pois, vous en foutrez, de chaque, il n'y a pas de soucis, alors celui-ci, il est au, donc celui-ci, il est au poulet, et aux carottes, oui, je vous en mets un, d'accord, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a, il est au poulet, alors celui-ci, je vous ai donné le poulet, alors lui, il est au poulet aussi, non, il est à la dinde, celui-ci, je mets de côté, je contrôlerai, donc il y a aussi, donc celui-ci, il est à l'agneau, à l'agneau, et aux carottes, donc il y en avait un, à l'agneau, aux carottes, alors celui-ci, je dis que c'était au poulet, donc au poulet, et aux petits pois, alors il faudrait celui-ci, alors celui-ci, alors celui-ci, il est à quoi, mon poulet, toujours, ah vous en avez, d'accord, donc vous en avez aux canards aussi, ouais, donc, ouais, on en avait aux canards aussi, canards, je vous en mets aux canards, ils sont tous au même prix, oui, je vais vous dire le sachet, alors le sachet, tu, 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 est-ce qu'il y a un code de barre, non, alors, donc, la marque, non, les parfums sont différents, mais le prix est le même, ne vous inquiétez pas, d'accord, 100 grammes, voilà, donc le prix, le prix s'affiche, oui, donc je vous mets, aux canards, voilà, ensuite, au poulet, d'accord, ensuite, à l'agneau, ok, alors, il y a plusieurs oeufs aussi, c'est toujours du poulet, alors je vais tout cliquer, ce sera plus facile, alors à l'agneau, est-ce que j'en ai mis un à l'agneau, oui, donc, comment, ah vous en voulez un autre à l'agneau, je vous en mets deux, d'accord, j'en ai un au lapin aussi, oui, oui, répète-moi, comme ça, vous en aurez de côté, oui, donc le lapin, je vous ai donné, au pouf, je crois que je ne l'avais pas donné, alors attendez, le poulet, papin, agneau, agneau, vous en fougiez deux, le poulet, canard, le pouf, voilà le pouf, d'accord, voilà, après il me reste du pouf, ça vous ira, vous voudriez un deuxième pour le pouf, d'accord, bien sûr, je vais vous le dire exactement, ce que vous avez pris, oui, donc comme je vous le dis, c'est une unité, le brien, tant que vous pouvez, oui, mais je vous en prie, tant que vous en avez le bœuf, c'est bon, tant que deux au bœuf, et au poulet, il s'en raffole, vraiment, ah oui, 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 au canard, donc au poulet, à l'agneau, à l'agneau, on m'en invite à monter deux également, et au lapin, oui, je pense qu'il m'en reste, au lapin, alors attendez que je regarde, oui, oui, au lapin, d'accord, ok, alors je vais manger le reste, et je vais vous compter alors, donc ça fait un, deux, alors je vais vous marquer quand même, même si c'est le même prix, mon lapin, donc deux, alors je vais les mettre là, ensuite, à l'agneau, je crois qu'il y en avait deux également, oui, je vous en prie, c'était mal, mais je vais se calmer, voilà, ensuite, au poulet, vous en avez fait combien ? 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 au poulet, il y en a deux, au poulet, le canard, voilà, ça vous fait un total, alors vous en avez un tout, un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, ça vous va ? oui, donc c'est à conserver dans un endroit frais et sec, et donc la date limite, d'accord ? oui, ce sont de, de très bons, petits, petits, de petites boulettes, en général, les charles raffalent, tout à fait, voilà, oui, d'accord, puis vous pouvez insérer votre carte, ce sera tout, d'accord, alors, je vais vous mettre tout ça dans un petit sachet quand même, ce sera plus facile, d'accord, merci, oui, je vous en prie, voilà, j'en ai régulièrement, oui, donc ce sont des aliments complets, d'accord, il y a tout ce qu'il faut, voilà, je mets juste à côté, voilà, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, au revoir, bonjour, pour les dents, pour votre chien, d'accord, c'est un gros, petit, oui, combien de kilos ? à peu près, d'accord, oui, alors je vais vous montrer, bien, ces petits, petits bâtonnets, donc c'est de la marque Pedigree, d'Antaxtix, donc ils ont une triple action, tout à fait, donc ils réduisent la formation de tartre, jusqu'à 80%, une étoile étant difficile à atteindre, et ils contribuent à des gens, cives saines, et donc il y a 28 bâtonnets, sticks, en tout, oui, tout à fait, oui, je conseille souvent à mes clients, de prendre l'habitude, bientôt, de leur donner un bâtonné, au moins une fois par jour, voilà, et toujours le donner au même, au même moment, pour, pour ne pas s'oublier, oui, parce que si vous vous oubliez, vous vous rendrez compte, qu'il va, qu'il va vous le réclamer, ah oui, vous êtes certain, ils ont, ils ont, un réveil, à la place de l'estomac, c'est à croire, je dis toujours ça, toujours ça à mon chien, parce que moi, j'en ai deux, je leur en donne, et si j'oublie, quelques fois, j'oublie, et puis je me dis, mais qu'est-ce que vous avez à me regarder, ils me fixent, et puis je me dis, demain, c'est quelle heure, j'ai oublié de leur donner leur bâtonné, ah oui, voilà, des vrais réveils, oui, bien sûr, je vais vous montrer, non, je sens, alors, je vais enlever, un petit scotch, ok, voilà, donc c'est pour des chiens, de plus de 25 kilos, ah bah oui, ça va, 28 kilos, oui, ça va largement, voilà, donc c'est pour des chiens, ce sont, des petits sachets, comme ceci, donc il y en a, il y en a 7 en tout, 7 en tout, donc soit un poids de 260 grammes, encore pour les chaînes alimentaires, donc c'est deux, d'accord, oui, alors je vais vous dire, il vous en faudrait deux, d'accord, ah non, trois, d'accord, c'est ça, trois, deux, et tout, je vais me poser le reste, ça c'est assez court, il y en a plusieurs comme ça, alors, donc trois, trois comme ceci, d'accord, parfait, alors, 260 grammes chacun, donc il y en a 7, euh, oui, je vais les taper, parce que je ne trouve pas le code, alors, dents, 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 voilà leur prix, d'accord, donc par trois, il vous fallait autre chose, ah oui, des balles, oui, en enfant, vous voudriez des balles, en caoutchouc, non, pas en caoutchouc, ah oui, il est déchir, il s'explose, oui, c'est vrai que, plutôt des balles de tennis, oui, je crois que j'en ai, je vais regarder, il me semble que j'en ai, alors attendez, oui, voilà, donc, j'ai, j'ai ces petites balles comme ceci, donc, il y en a trois, avec des petites pattes de chien, elles sont, elles sont quand même, assez, assez costauds, j'en vends pas mal, ils sont à la taille du balle de tennis, tout à fait, comme ceci, comme ceci, d'ailleurs, tennis, mais, pour le chien, hein, avec des petites patounettes, oui, alors, il y a le code barre, je vais vous dire ça tout de suite, alors, je vais prendre ici, pour le passer, voilà, ça vous va, d'accord, ça vous va, d'accord, il vous aurait fallu autre chose, non, d'accord, alors, donc, j'avais dit le total, je vous rajoute, donc, voilà, ça vous fait un total de, je vous en prie, je vais vous chercher un petit sac, je reviens, voilà, merci, merci beaucoup, alors, je d'abord, je vais vous chercher un petit sac, pour moi, je vais vous faire un petit sac, je vais vous faire un petit sac, je vais vous faire un petit sac, un petit sac, ah, il va se régaler, ça se voit, oui, bien, et puis, pédigree, c'est une très très bonne marque, tout à fait, Une petite balle. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos toutous ? Mais il le mérite bien, il nous apporte tellement d'amour, de réconfort. Je sais, j'en ai. On est complètement gaga, c'est le cas de le dire. Je suis comme vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On les aime tellement de toutous. On nous chatte. Voilà. Oui, on en a toujours, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie, au revoir. Je suis à vous tout de suite, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Oui, dites-moi. Oui, des petites friandises. Pour votre toutou. Ah oui, nous avons des petites boîtes. Comme des seaux, un peu. Vous en voulez plusieurs ? Alors, je vais vous proposer ce produit-là. C'est une petite boîte comme ceci. Vous voyez ? Et donc, il y a des petites... Des petits seaux comme ça, mais en biscuits. Et ça raffole tout à fait. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez à travers, mais je vais vous montrer. Alors... Donc, ce sont des biscuits croquins. D'accord. Moi, j'ai l'impression que je vais l'ouvrir. Alors... Vous pouvez le voir, il y a plusieurs. Donc, vous en avez... Comme ceci. Comme celle-là. Et vous en avez... Comme ceci. Oui. Donc, il y a au boulet, au bœuf et au saumon. Bœuf, saumon et boulet. Voilà. Voilà. Ça irait pour ses dents. Oui. Oui, je vais vous le mettre devant. Regardez. Je vous en mets quelques-uns. Vous pouvez regarder. Oui, il est à... Il commence à être âgé. Mais elles ne sont pas trop dures, ceux-ci. Ceux-ci, hein. Ils sont quand même... Ils sont quand même petits, vous voyez. Oui, moi, j'ai un... J'ai deux chiens. J'en ai un de taille moyenne, assez gros, quand même. Et l'autre, plus petit, je lui en donne. Il n'y a pas de souci, hein. Au pire, je lui casse en deux. Mais... Mais ils aiment bien quand on leur donne... Ouais. Normalement, il n'y a pas deux. Il a quel âge ? Oui, donc... Voilà. Ouais, vous voyez... Bœuf, poulet, c'est bon. En forme de... De petites doses. Oui, d'accord. Alors... Moi, je vais vous dire le prix. Je vais... Oui, je ne peux pas le passer. Je vais noter le niveau. Parce que là... Je vais vous le refermer bien comme il faut. Alors... Le numéro que je regarde... Je vais le faire comme ceci. Parce que là, pour le passer, ça va être trop difficile. Donc... Cinq... Quatre cents... Deux cent... Deux cent... Deux cent... Deux cent... Deux cent... Deux cent... C'est un peu long. Mais ça ne vous inquiétez pas. Voila ! Ils ont pris sa fiche ! Donc c'est pour des chiens de 1 kg à 3 kg Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est pour des... Oui, ça ira, parfait Vous le prenez ? D'accord Oui, je vous en prie, vous pouvez payer par carte Est-ce que vous voulez que je vous le mette dans un petit sachet ? Non, oui, il se porte comme ceci Donc voilà, d'accord, je vais le mettre juste là On va le faire tomber Merci beaucoup D'accord, mais c'est moi qui vous remercie Au revoir, à bientôt